Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, nous avons commencé à analyser les vestiges des rites funéraires dans l'échantillon de Nécropole que j'ai choisi d'utiliser pour ce cours. Donc on entre dans le vif du sujet et vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué aussi. Nous avons passé en revue les formes variables des bûchers avant de dresser une première statistique relativement fiable des proportions de la crémation par rapport à l'inhumation, ainsi qu'une statistique de la chronologie de la disparition progressive de la crémation. Nous avons en tout cas analysé ces questions-là. Et nous avons terminé en nous consacrant un peu aux oustrinas, à ces bûchers organisés pour les étudier. Nous avons constaté que les discussions sur toutes ces structures sont longtemps restées superficielles et ne s'intéressaient qu'aux très belles, enfin un mythe un peu architectural de l'oustrinum, en laissant de côté tout le reste parce que ces airs ou fosses cendreuses qui constituaient l'énorme majorité des oustrinas, des bûchers, étaient souvent délaissées au profit des tombes elles-mêmes, notamment dans les fouilles d'urgence. Souvent les nécropoles sont découvertes lors de fouilles d'urgence et à ce moment-là on pense qu'il y a de plus important, c'est-à-dire les tombes avec leur matériel et toutes les tâches noires qu'il y a autour quand on voit qu'il n'y a pas une tombe, on laisse ça de côté. On vivait dans cet état superstitiel, si vous voulez, du savoir, jusqu'au jour où une nécropole de 182 tombes appartenant à une villa du début de l'Empire, qui était située encore une fois sur le territoire de la colonie des Trévires à cette fontaine, a révélé une ère de bûcher avec des fosses à cendres et au centre, un oustrinum. Ça a été publié par Michel Polfer et vous avez aussi une autre étude dans la même région par Angela Wig. Cette ère de combustion était située dans une zone laissée libre du cimetière. Donc on a les tombes et leur bûcher. Même si tout n'a pas été fouillé, c'est rarement possible, on a quand même un ensemble assez intéressant. Vous voyez donc l'oustrinum qui est situé dans un angle du site et vous avez ici toutes ces tombes. L'oustrinum comprenait une couche assez large de cendres, vaguement circulaire, enfin un mouvement de pommes de terre si vous voulez, et qui était située non pas dans une fosse, mais en surface du niveau antique. C'est ça qui est le propre de l'oustrinum, c'est qu'il n'est pas creusé dans le sol, mais on empile les choses sur la terre intacte, et qui, en dépit des travaux agricoles, présentait toujours au moment de la découverte une épaisseur de 10 à 20 centimètres. Cette couche cendreuse comportait des fragments brûlés de céramique, de verre, de charbon, ainsi que des monnaies. Elle contenait peu de fragments d'ossements calcinés humains, ce qui amène à conclure que les bûchers étaient apparemment nettoyés soigneusement. Sous cette aire de crémation et autour de celle-ci, la fouille a mis au jour également huit fosses à cendres, plus ou moins grandes, qui contenaient le même matériel que le grandoustrinum. Ce sont ces points noirs que vous avez autour. Et comme l'oustrinum, ces fosses à cendres étaient également bordées régulièrement par des trous de poteaux typiques de la construction des bûchers. On fait quatre piquets, et puis on empile, on construit les bûchers entre ces quatre piquets de bois. Et c'est attesté, bien sûr, c'était ici, mais également autour de ces fosses à cendres. Autant de témoignages qui autorisent l'auteur de la publication, Michel Polff, à considérer ces fosses comme des bûchers provenant de crémations particulières. C'est-à-dire qu'il y a un noyau, l'oustrinum, et des crémations particulières qui sont organisées autour. Il y a toute une ère qui est collective, même si tout le monde n'utilise pas toujours l'ère la plus commune, la plus collective, si vous voulez. L'ensemble des données de ce site a bien des égards exceptionnels dans sa simplicité par la préservation et la fouille de l'air de combustion, révèle plusieurs données importantes. La première information livrée par cette publication réside dans la constatation que pour obtenir des données utilisables sur les rites funéraires, je ne cesse de les répéter, il convient de disposer de données archéologiques fiables. La nécropole de cette fontaine est un bel exemple. Elle a été fouillée, dans des fouilles d'urgence, dans les années 1979-80 par les techniciens du musée de Luxembourg. Ceux-ci sont des fouilleurs émérites. Ils ont déjà fouillé un très grand nombre de tombes dans leur vie, mais ils ne possédaient pas, à cette date, donc qui est relativement récente, le savoir-faire des fouilleurs d'aujourd'hui. Malgré cela, et même si l'auteur de la publication regrette évidemment l'absence de certains relevés, de certaines coupes, devenues désormais depuis quelques années classiques, mais qui ne se faisaient pas, il y a 30 ou 40 ans, pour ce genre de structure, il a réussi à mettre au jour en s'appuyant sur des rapports précis, très précis, des données qui restent toujours exceptionnelles. Vous voyez, même quand on n'est pas entre guillemets compétent, étant donné qu'à cette époque, on ne savait pas encore entièrement comment appréhender ce genre de structure, si on fouille bien, eh bien on trouve, malgré tout, et surtout si on laisse des rapports de fouilles corrects. Les acquisitions que le travail de ces archéologues et la publication ont apportées sont multiples. Limitons-nous pour l'instant à ce qui nous intéresse en second lieu, l'oustrinum. M. Paul a pu démontrer ce qu'il faut entendre par ce terme. Ce n'est pas nécessairement une ère maçonnée, mais il peut s'agir tout simplement d'une ère vaguement circulaire sur laquelle sont construits en série des bûchers, au même endroit ou dans les environs. La multiplicité des monnaies découvertes laisse supposer que ce bûcher a servi pour plusieurs crémations. Il y a 22 monnaies émises entre le début de notre ère et le premier quart du deuxième siècle de notre ère, mais qui ont été déposées, les numismates peuvent le prouver, le dire, sur le bûcher ou dans les tombes entre le dernier quart du premier siècle après et le dernier quart du deuxième siècle après notre ère. Donc, une nécropole du deuxième siècle, disons, de notre ère. Et pendant un siècle, cette structure a servi pour ces 182 tombes. En deuxième lieu, la fouille soignée a prouvé que le prélèvement des ossements calcinés sur le bûcher était apparemment exhaustif. Enfin, troisième point, mais vous l'avez déjà vu vous-même, la présence d'une ère de crémation collective assez étendue n'exclut pas la présence de bûchers individuels. Les bûchers révélés par l'archéologie dans l'ensemble sont relativement modestes. Nous savons par les représentations figurées que les bûchers pouvaient être beaucoup plus importants et splendides dans les grandes familles et surtout lors des funérailles impériales. Comme nous l'avons déjà vu, certains revers de monnaie montrent une grande construction qui ressemble à une véritable maison ou plutôt à un mausolée, un grand mausolée combustible qui est censé déjà préfigurer la future tombe. Même si les emplacements maçonnés identifiés un temps sur les plans de Rome de la Rome antique ne sont plus considérés comme des oustrinats réservés à la famille impériale, les représentations monétaires témoignent en tout cas du luxe considérable que ces constructions peuvent atteindre. Et vous pouvez voir la distance entre le bûcher de cette fontaine et ces mausolées combustibles. Les fouilles n'ont généralement pas laissé de traces de ces superbes constructions, mais du moins les cendres recueillies informent-elles sur les essences des bois utilisés. Ainsi, à Pompéi, par exemple, on a identifié du chêne vert, du chêne à feuillage caduque, du noyer, du hêtre, du charme et du peuplier. Apparemment, on utilisait des bois de toute nature. En revanche, à Santa Caterina di Gambulaga, en Italie du Nord, près de Ferrar, une nécropole que nous étudierons en détail ici, c'est au contraire uniquement du frêne qui a été recueilli, ce qui suggère que dans cette communauté-là, près de Ferrar, la coutume imposait d'utiliser du frêne et pas d'autres bois pour le bûcher. Mais, bien sûr, pas de bûcher comme à cette fontaine. Nous avons vu plus haut qu'avant le IVe siècle de notre ère, la pratique de la crémation ou celle de l'inhumation sont dues à une inclination et une mode déterminées par l'époque et notamment par le modèle offert par les grandes funérailles de l'aristocratie à Rome, depuis Silla, César, les princes impériaux au début de notre ère et enfin Auguste nous-mêmes. Avant d'observer les rites d'inhumation, jetons, enfin, des mises en tombe des incinérés puisque nous parlons d'eux, jetons encore un regard sur les statistiques pour constater l'évolution en divers points de l'Empire occidental. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé de Rome mais des mouvements en gros. Regardons un peu l'Empire maintenant. Si nous allons à Aquilée, en Italie du Nord, en Cisalpine, sur la Via Ania, la nécropole dite de la Scropha qui date du 1er siècle de notre ère, a livré 120 crémations pour 20 inhumations. Alors là, des inhumations en cercueil. Alors que celle de la Via Colatina à Rome, la Via Colatina, c'est celle que pointe la flèche, la Via Colatina à Rome qui est plus tardive d'un siècle, donc du 2e siècle ou plutôt, présente presque exclusivement des inhumations. Et sur ce tableau, vous pouvez voir pour toutes les nécropoles de Rome qui sont bien connues et répertoriées que, en gros, l'évolution des pratiques est cohérente mais témoigne néanmoins de variétés locales. En gros, nous allons du 1er siècle où l'incinération fait presque un tiers des tombes jusqu'au 4e siècle, plus rien du tout. N'est-ce pas ? Donc, le mouvement est clairement descendant ou ascendant comme vous voulez mais vous voyez qu'il y a des différences suivant les nécropoles. Il y en a certaines qui déjà au 1er et 2e siècle comprennent très peu d'incinération, de crémation, d'autres beaucoup plus. Et vous voyez que sur la Colatina, dans l'ensemble, sur les 3 siècles et c'est surtout au 1er siècle, il y a surtout des inhumations et peu de crémations. La 2e chose que vous pouvez voir, c'est que jamais dans aucune de ces nécropoles des voies de Rome qui sortent de Rome, la crémation, même au début de notre ère, n'est le seul mode d'enterrement, de funérailles. C'est toujours un mode mixte, soit parce que la pratique est comme cela, certaines familles continuent à être traditionnelles, d'autres sont plus modernes, et puis il y a des membres de la société, des esclaves, des enfants qui ne sont pas incinérés, de toute façon, qui sont toujours inhumés. Donc ça peut s'expliquer de beaucoup de manières, mais vous voyez que le mouvement est en tout cas clair, correspond à ce que j'ai dit. Ces variations apparaissent encore plus clairement si nous examinons l'Italie et le reste de l'Empire occidental. La cité de Muzarna, vous voyez où c'est, près de Rome, près de Viterbe, Santa Caterina di Gambulaga se trouve ici, près de Ferrar. Donc à Muzarna, on a un exemple particulier, puisque cette cité, c'est une petite cité étrusque qui commence à l'époque, enfin, à être bien connue à l'époque hellénistique, elle est particulière en ce sens qu'elle n'a livré pratiquement que des inhumations, encore une bizarrerie, n'est-ce pas, datant entre le début du deuxième et le premier quart du troisième siècle de notre ère. Évidemment, nous sommes à l'époque où on revient vers l'inhumation. Seules neuf tombes recueillent des crémations, soit 4,5%, et encore au début de l'époque d'occupation du cimetière, c'est-à-dire vers le début du deuxième siècle, au moment où ça commence à changer lentement. Depuis le milieu du deuxième siècle, il n'y a plus de crémation à Muzarna, comme en gros dans les nécropoles voisines de Rome. À Véronne, si nous allons en Italie du Nord. En revanche, du premier au troisième siècle de notre ère, la nécropole de la Via Postumia comporte seulement 70 inhumations contre 484 crémations. Et celle du quartier de la Spiana, toujours à Véronne, a livré 766 crémations et 41 inhumations. Donc, c'est vraiment le monde à l'envers, si vous voulez. Un bel exemple, en tout cas, de la variété des pratiques. En Gaule-Narbonaise et Lyonnaise, l'équilibre entre crémation et inhumation dépend de l'époque et du lieu. Mais à partir du quatrième siècle, là encore, seule l'inhumation est pratiquée. Voici quelques exemples de cette variété. À Marseille, où l'inhumation a nettement prédominé avant la conquête romaine, là, vous voyez, on commence vers 400 et on descend jusqu'à 150 avant notre ère, eh bien, donc, l'inhumation a toujours prédominé, même si vous voyez que la crémation augmente fortement entre 200 et 150 avant notre ère, eh bien, sous l'Empire, la crémation est la pratique presque exclusive entre 30 avant et 50 après notre ère. L'inhumation commence toutefois à se diffuser à nouveau à partir du milieu du premier siècle de notre ère et légèrement prédominante au cours de la deuxième moitié du second, du deuxième siècle, avant de s'imposer largement à la fin de ce siècle. Et après, vous pouvez imaginer ce qui se passe. Les nécropoles de Lyon et de Nîmes témoignent de la même variabilité des coutumes au cours de cette période. Dans la nécropole de la rue de la Favorite, la crémation règne pendant tout le premier siècle, diminue depuis la fin de ce siècle pour être minoritaire entre 150 et 225. Au troisième siècle, elle disparaît entièrement. Toujours à Lyon, dans la nécropole du quai Arloin, la crémation qui était majoritaire à l'époque flavienne devient largement minoritaire à la fin du deuxième siècle et disparaît au cours du troisième. Si nous allons à Nîmes, sur le site de la rue Jean Jaurès, la crémation a, en revanche, toujours dominé très largement. Il est difficile de parler d'une évolution simple d'une pratique vers l'autre quand vous regardez toutes ces statistiques. Certes, la configuration de l'espace disponible pour les fouilles qui confère toujours une dose d'un hasard aux explorations et à nos statistiques et le nombre de tombes disponibles pour l'analyse peuvent jouer un rôle dans les variations relevées. Si vous avez une nécropole comme celle de Vérone où vous avez presque 800-900 tombes, on a des chiffres corrects. Si vous avez des nécropoles où il y a 20 tombes, évidemment, ça tord un peu les statistiques et la comparaison est difficile. Néanmoins, dans le cas présent, les nécropoles étaient toutes assez riches pour permettre de considérer que ces statistiques donnent une image fiable des évolutions au cours des trois premiers siècles de l'Empire. Les chiffres établissent clairement que les pratiques dépendent des quartiers, c'est-à-dire des populations, des familles et de leurs coutumes. Les tombes numéros 18 et 19 à Sarcy, près de Bologne, près de Cézène, qui appartiennent ensemble d'après les fouilleurs, montrent bien comment on est parti, on passe de l'inhumation à la crémation dans une famille, en gros, au cours du 1er siècle avant notre ère. La tombe 10, qui est la tombe la plus ancienne de la nécropole, date en gros entre les années 75-50 avant notre ère. Anonyme, nous n'avons malheureusement pas conservé la dédicace, elle contient une inhumation. À ses côtés se trouvent les tombes de deux autres membres de la famille Murcia, 18 et 19, que vous voyez là, les fondations sont conservées et pour le 18, nous avons même tout le mausolée qui s'était affondré. La tombe 18, qui est magnifique, est celle d'Aulus Murcius Obulacus, un surnom qui sent le terroir, et date des années 40-30 avant notre ère. Il s'agit apparemment, en outre, d'un, quelque chose d'assez original, d'un cénotaphe, car ni corps ni urne n'ont été retrouvés dans ce mausolée. La tombe a dû être construite par son fils et Aulus Murcius lui-même a dû mourir au loin ou bien il s'est fait enterrer sur un de ses domaines. Cela arrive. La tombe 19, celle du fils d'Aulus Murcius, dont on a juste le sous-bassement, date de la fin de la République et du début du 1er siècle de notre ère. Le fouilleur Jacopo Hortali a attribué les trois tombes à la même famille. On constate qu'entre le milieu du 1er siècle avant et le début de notre ère, le mode de sépulture change chez les Murquis. Le grand-père est encore inhumé dans un caveau souterrain, alors que le fils et le petit-fils jouissent de grands mausolées. Le petit-fils, en tout cas, est incinéré. Et bien sûr, pour le fils, nous ne pouvons pas dire comment il a été enterré, on a juste le mausolée. Les cénotaphs ne sont pas rares, comme déjà cet exemple de Sarsina, dans une nécropole très connue par la beauté des monuments, mais somme toute banale, le démontre. Une catégorie de tombes qui se rapproche des tombes à inhumation présente souvent cette forme de tombes vides qui célèbrent la mémoire de défunts enterrés ailleurs. Ce type de sépulture est aussi connu par des textes et des inscriptions. Les rites célébrés chaque année en l'honneur des princes de la dynastie des Julio-Claudiens, morts avant l'âge, entre autres Gaius et Lucius César au début de notre ère, puis Germanicus en vingt après notre ère, ont été révélés par la découverte de plusieurs inscriptions et monuments. Nous pouvons y lire qu'entre autres honneurs funéraires, les défunts bénéficiaient chaque année le jour anniversaire de leur mort d'une parentatio, c'est-à-dire d'un service funéraire qui était célébré devant ce monument. Nous le savons par ses inscriptions, on appelle ça les décrets de Pise, c'est là qu'on a retrouvé des copies des services qui étaient organisés dans toute l'Italie et dans l'Empire. ils étaient célébrés ces rites funéraires sur un bûcher dressé devant le mausolée. C'est nos tafs. Les doumvirs, c'est-à-dire les autorités de la cité, ils sacrifiaient des taureaux à leur dieu Mâne et tous les citoyens pouvaient se joindre à ce sacrifice et jeter dans le feu le terme technique et mitere, envoyer des torches, mais une seule. L'imitation du luxe funéraire, peut-être. La journée est placée sous le signe du deuil public, les temples sont fermés, tous portent la tenue de deuil. Nous en avons parlé il y a quelques semaines. Les mêmes rites sont attestés dans un certain nombre de fondations funéraires, attestés par les inscriptions, mais il s'agit dans ce cas de tombeaux réels et non de monuments commémoratifs pour un défunt enterré ailleurs. Parce que les princes, évidemment, étaient enterrés dans le mausolée d'Auguste à Aron. L'archéologie connaît d'autres de ces monuments. Elle connaît notamment des cénotaves de princes. Nous en connaissons deux grands, en tout cas. Un troisième est aussi attesté par une inscription. Le premier se trouvait à Reims. À Reims, il reste juste un petit bout qui est attribué à lui et surtout son inscription qui a pu être reconstituée, qui est publiquement posée par la cité des Reims, Kiwitas Remorum. Les restitutions sont correctes, n'est-ce pas ? Qui s'adresse, notez-le, à leur dieu Mâne, comme sur l'inscription de Pise, n'est-ce pas ? Et on s'adresse à leur dieu Mâne comme on le fera couramment sur les épitaphes, les inscriptions finéraires, deux ou trois générations plus tard, à partir des Flaviens, 70 après Jésus-Christ, en général. À Trèves, il y avait un monument semblable dont l'inscription a pu être également restituée, mais le monument n'a pas laissé de traces, qui était cette fois-ci dédié à la mémoire des deux Césars, Gaius et Lucius César, morts respectivement en 2 et 4 après notre ère. Il y avait un troisième monument à ses princes, à Sens, près de Paris. Enfin, à Mayence, il y avait un cénotaphe semblable en mémoire de Drusus, le frère de Tibère, de l'empereur Tibère, mort en 9 avant notre ère à Mayence, et il est normal que ce cénotaphe ait été dressé à l'endroit de sa mort. Suétone, qui nous décrit ces événements, et a permis d'ailleurs aux archéologues de Mayence d'identifier un noyau de maçonnerie au cœur de ce tumulus honoraire, précise aussi, Suétone précise aussi, que les cités des Gaules, qui étaient à l'époque à quelques très rares exceptions près des cités pérégrines, c'est-à-dire étrangères, honoraient déjà en 9 avant notre ère sa mémoire par des supplications, c'est-à-dire des sacrifices d'encens et de vin. Vous voyez aussi qu'à Mayence, qui était un grand lieu de caserne, les soldats faisaient des défilés et des démonstrations ce jour-là, à l'anniversaire de sa mort. Et vous voyez donc ce qui est très intéressant, c'est que non seulement vous avez des exemples de cénotaphes aussi monumentaux que les tombes des empereurs, mais qu'un certain nombre de coutumes funéraires romaines se diffusent par ces rites d'allégeance au pouvoir à travers les provinces. Même si c'est là l'armée ou dans d'autres lieux, ce sont publiquement les cités qui le font. Mais si les gens n'étaient pas au courant, ils pouvaient voir ce qui se faisait à ces occasions. Ce type de déposition en cénotaphe, j'en profite pour le dire, soulève un problème juridique. Le cénotaphe était-il une tombe au sens où Cicéron et les juristes la définissaient. Le digeste contient deux opinions divergentes à ce propos qui prouvent que la question était débattue par les juristes de l'époque sévérienne, c'est-à-dire au début du IIIe siècle de notre ère. Le juriste Aélius Martien soutenait dans son livre sur les institutions qu'un cénotaphe, je cite, doit être plutôt considéré comme un lieu religiosus religieux ainsi que Virgile l'atteste. Religiosus est l'adjectif qui qualifie un espace consacré, il ne faudrait pas dire consacré puisque justement ils évitent le terme consacré, il est dédié au dieu-mâme, aux divinités d'en bas. C'est ça le terme religiosus, religieux au sens juridique. Et pour prouver cela, il cite Virgile. Il fait une référence au livre III de l'Enéide dans lequel Virgile rapporte le sacrifice funéraire qu'Andromaque célébrait devant le cénotaphe de son mari Hector et Astianax chaque année. Comme ce tumulus dont il est question, comme ce tumulus d'Hector, etc., ce cénotaphe se trouvait dans un lucus, dans un bois sacré, un terme courant pour désigner les enclos funéraires, nous l'avons vu, eh bien Marcius s'appuyait sur l'autorité de Virgile pour fonder son appréciation juridique du statut des cénotaphes. Ce qui est intéressant, Marge, je dis cela, à relever, c'est qu' déjà au début du IIIe siècle de notre ère, Virgile devient une sorte de prophète de la Romanité. Il savait tout, en gros, et Servius, son commentateur, un siècle plus tard, enfin un siècle et demi plus tard, continue à toujours démontrer, les intellectuels du IVe, Ve siècle démontraient que Virgile a toujours raison, qu'il ne se trompe jamais, notamment sur tout ce qui relève des institutions ou de la religion. Et aussi pour le langage, évidemment, il est parfait. Et vous voyez que déjà, sous septime sévère, un juriste fonde une règle juridique sur le simple fait que Virgile décrit qu'un tombeau est dans un loucous, bois sacré, enfin, bon, donc un cénotaphe, puisque Hector n'est pas mort là où Andromaque était prisonnière, il est mort au loin, donc il y avait un cénotaphe et qui était dans un loucous, donc, d'après Virgile, c'est un lieu religiosus, consacré au dieu Mane d'Hector. Une combination, mais ça ne nous intéresse pas. C'est simplement un témoignage de la grandeur croissante de Virgile dans le débat intellectuel romain. Donc, voilà le point de vue de Martien, mais le digeste qui montre par là qu'il y a débat donne une deuxième citation. Il cite le contemporain Ulpien, donc du début du IIIe siècle aussi, qui se référait au contraire à une décision opposée des frères divins, c'est-à-dire de Marc Aurel et de Lucius Vérus. Il y a eu donc une question posée à ces empereurs. Les empereurs romains produisaient chaque journée des dizaines de jurisprudence, des rescrits où ils répondaient par écrit ou oralement à des interrogations sur des points de droit. Et eux, dans un cas comme cela qui devait être est-ce qu'un cénotaphe est un lieu religiosus ou pas ? Donc, quelqu'un devait vouloir en démolir un pour mettre autre chose à la place. Ils ont répondu non, ce n'est pas un lieu religiosus. Ce qui en droit, je crois, si je me fais pontife pour une seconde, est juste puisque tant que les rites de déposition du corps ne sont pas célébrés, tant que l'os n'est pas sous la terre, rappelez-vous, il n'y a pas de tombe. Tant que le sacrifice n'est pas célébré, tant que l'os n'est pas déposé, il n'y a pas de tombe. Donc, ce n'est pas religiosus. Les divins frères, de toute façon, à cette époque, avaient raison par rapport à Virgile. Mais vous voyez qu'il y a des débats que les choses n'étaient pas claires. Revenons à nos cénotaphs et notamment à celui de Murcius, dont nous sommes partis. Qu'il soit un espace religieux au sens funéraire ou non, le monument ne contenait pas les restes de Murcius. Ce dernier, je l'ai dit, était mort à l'étranger ou bien, enfin, à l'étranger, ça peut être à une certaine distance et on n'a pas jugé utile de le ramener, où la véritable tombe pouvait se trouver dans ses propriétés privées. Si tel était le cas, le cénotaphe illustrait simplement l'importance du personnage dans la nécropole située sur un terrain public, le long d'une route à la sortie de la ville où la famille apparaissait et voulait apparaître pour tenir son rang. Le cénotaphe n'était d'ailleurs pas toujours un splendide mausolée comme ceux qu'on a vus, ceux de Murcius ou ceux des princes, évidemment. On trouve des choses beaucoup plus modestes. En témoigne l'autel suivant qui est aussi un cénotaphe qui est très célèbre, que vous connaissez peut-être, et qui rappelle la mémoire du centurion Marcus Célius, bardé de ses décorations, n'est-ce pas, des corones valères et tout, en grand uniforme, parce que ce pauvre Marcus Célius est tombé lors de la guerre de Publius Quintilius Varus, la guerre de Varus, c'est-à-dire la guerre contre Arminius en neuf après notre ère et il a dû tomber au cours du carnage de la bataille de l'embuscade de la forêt de Teutobourg près d'Osnabruc, dont vous avez certainement entendu parler. Ce qui est intéressant dans ce monument, on le voit avec ses deux affranchis qui sont peut-être tombés avec lui, ça devait être ses valets à l'armée, ce qui est intéressant dans ce monument, c'est que l'inscription posée par son frère mentionne un détail qui nous regarde. Il mentionne en effet que les ossements de Marcus Célius pourront être inhumés dans le tombeau. Regardez, il sera permis au futur d'inhumer ces ossements. Inferi ossa, inferi liquebit. Cela veut dire que si par hasard ces ossements pouvaient être retrouvés, identifiés et ramenés du champ de bataille, on n'avait qu'à ouvrir la tombe et les enterrer. À ce moment-là, la tombe serait définitivement intouchable et constituée en propriété des dieux Mânes. Pour l'instant, ils ont simplement garanti l'avenir en disant que c'est un cénotaphe, mais est-ce qu'ils avaient consulté, ça vient de Xanten en Hollande, enfin à la frontière hollandaise, ils avaient sans doute consulter les autorités locales, les pontifs de la cité, enfin de ce qui tenait lieu, et ils s'étaient fait ouvrir cette possibilité. Ce texte réfère donc au décès survenu au loin et où les fondateurs du monument se ménageaient une possibilité de procéder plus tard aux funérailles si jamais les ossements pouvaient être récupérés. Revenons, laissons les cénotaphs qui sont un petit détail dans nos enquêtes et qui sont quand même intéressants, notamment par ce petit problème juridique. Revenons à la proportion d'inhumations et de crémations. Nous avons parlé du sud et de l'ouest, mais pas encore du nord de la Gaule. Trois exemples en Gaule Belgique et en Germanie inférieure révèlent tout à fait la même image. La nécropole de la Madeleine qui se situe au pied du principal opidum des Trévires, le Tittelberg, et fut occupée, elle est située à la base de cette colline, et fut constituée entre le milieu du 1er siècle avant et le milieu du 1er siècle après notre ère, témoigne d'une absence presque totale d'inhumations. Les tombes n'étaient pas toujours bien conservées. des 24 structures, c'est-à-dire ensemble stratigraphique identifiées, 23, donc des structures mal conservées, 23 ont livré des crémations, 4 des inhumations, et sur les 61 structures en bon état, 67 contenaient des crémations, 4 des inhumations, et dans les deux cas, les inhumations étaient toujours des périnataux, des bébés, qui n'étaient donc pas incinérées. Un peu plus loin vers l'est, à Belgique, Nums Vicus dont j'ai déjà parlé, qui était situé au sud de Trèves, il n'y a pratiquement pas d'inhumations entre le 3e siècle avant et le 4e siècle après notre ère. La nécropole ne comprend qu'une trentaine de tombes sur 2500 qui datent en outre de l'Antiquité tardive, et sur les tombes datant du 4e siècle, seules 15 contenaient des inhumations. Il y en a donc très peu au 4e siècle. Les nécropoles de Trèves elles-mêmes ne peuvent pas donner d'informations sur cette question, étant donné qu'elles sont pratiquement inédites comme telles, comme tombes. Les trois quarts, en revanche, des tombes de Cologne, qui se trouvaient aux sorties de la ville, vous voyez ici, et d'ailleurs associées, j'utilise l'occasion pour le dire, à des poteries et à des ateliers de fabricants de verres. Vous verrez, quand nous verrons tout ce matériel funéraire extrêmement fragile, eh bien, il était fabriqué sur place. Il y avait des petits ateliers de verriers et de potiers qui fournissaient non seulement la ville, mais aussi les nécropoles. Donc, ces quatre nécropoles de Cologne, en Germanie inférieure, témoignent au premier siècle de notre ère presque entièrement du rite de la crémation. Les tombes à inhumation existaient, mais elles se distinguaient en outre par l'absence de tout dépôt de mobilier. Elles sont vides, il y a juste le corps, ce qui a été interprété par certains archéologues comme un renvoi à des traditions indigènes. Mais, bon, les érudits locaux discutent. Nous pouvons poser à ces ensembles de tombes une question suscitée par divers textes littéraires. D'abord, concernant notamment l'inhumation des enfants. C'est un point intéressant et qui peut vous surprendre, mais c'est comme cela. Un texte de Pline d'abord précise que les enfants ne sont pas incinérés avant d'avoir les premières dents. Cette règle est en gros confirmée car le plus souvent les enfants en bas âge sont trouvés inhumés et non incinérés dans les nécropoles. C'est par exemple le cas à Véronne, en Arbonaise, à la Madeleine, mais non à Altine ou près de Venise où nous avons déjà noté que la crémation est le mode de sépulture presque exclusif. Donc, il y a toujours des exceptions. n'en déplaise à M. Pline. Cette règle, nous la trouvons en Grande-Bretagne d'une autre manière puisque les enfants en très bas âge sont enterrés dans un lieu à part dans les nécropoles. Les enfants, en général, sont enterrés en utère, c'est-à-dire on les met dans un linceul, on les dépose dans la terre, soit dans des contenants, des coffres en bois, des petits cercueils donc, des moitiés d'amphores, une amphore qu'on coupe en deux et puis on met le corps dedans et on recouvre par l'autre moitié. Et même, dans une tombe du Ve siècle de notre ère, dans la banlieue de Rome, vous avez un bébé de quelques mois couché sur une plaque d'enduit, tombé du mur ou détaché du mur et recouvert par une autre plaque d'enduit peint, n'est-ce pas ? Il n'y avait rien d'autre le long d'un mur, c'était extrêmement fragile, donc, une fois qu'on a démonté tous ces défaits, les ossements, évidemment, sont extrêmement fragiles. Un texte tardif établit que jusqu'à l'âge de 40 jours, les nouveau-nés peuvent être même enterrés dans les maisons. C'est aussi un thème qui flotte dans nos études. Il remonte à un seul texte, à un auteur africain tardif et d'une réputation relative. Il est daté au V-VIe siècle, Fulgence Planciade, qui a travaillé en Afrique du Nord. Ce dernier écrit, « Dans le passé, les anciens appelaient sous Grundaria les tombeaux des bébés qui n'avaient pas encore accompli 40 jours, et soit parce qu'on ne pouvait les appeler bûcher, ces tombes que Fulgence appelle boustas, étant donné qu'il n'y avait pas d'ossements à brûler, donc pour un boustoum, il faut qu'il y ait crémation, soit parce que l'importance du cadavre n'était pas telle à créer un embarras et la suite du texte est perdue, mais nous savons qu'il s'agissait donc justifié par là des tombes de nouveau-nés dans les maisons. Ces tombes portaient, comme vous le voyez, le nom de Sugrundaria parce qu'elle se trouvait sous les Sugrunda, les avant-toits des maisons, et que d'autres textes comme un commentaire de Servius à un vers de Virgile notent que les Romains faisaient aussi des sépultures dans leurs maisons. À l'image de cette découverte, alors il y a peu d'attestations, mais on en trouve, à l'image de cette découverte, faite en Italie du Nord, c'est publié par un certain Gaillot, près de Trento à Loppio sur l'île de Sant'André, une maison a révélé dans l'angle d'une pièce la tombe, une tombe qui date du VIe siècle de notre ère et qui est celle d'un bébé. Les photos sont affreuses, mais je m'excuse, c'est tout ce que j'ai trouvé. sous cette plaque, quand on l'a soulevée, il y avait dans un bout d'enfort un enfant de sept à huit mois qui était enseveli à l'intérieur d'une maison. Donc, ça recoupe ce qu'on dit, ce que dit l'auteur, les auteurs, Servius et Fulgence Planciade, donc des auteurs tardifs quand même. L'auteur de la publication a fait l'inventaire des sites qui présentent ce genre de 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 latin et l'on peut constater qu'en Italie et dans les Dolomites, même si la liste comprend quelques édifices du premier et deuxième siècle, il s'agit surtout d'une pratique tardive, voire très tardive du sixième, septième siècle. On ne sait pas, ça a dû toujours se pratiquer, mais il y a surtout une prédominance de périodes tardives. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas beaucoup de statistiques sur cela. Nous n'allons pas nous attarder à cette pratique qui sort en outre de notre arc chronologique, sinon pour vous rappeler qu'il n'y a là rien de choquant dans la culture funéraire romaine, que ces pratiques ont existé de tout temps à Rome et dans le Latium, comme les travaux d'Anna-Marie à Bietti-Sestière l'ont montré, que déjà dans les communautés du IXe, VIIIe siècle avant notre ère, dans le Latium, cela pouvait arriver que les enfants soient ensevelis dans les maisons. Et puis, en Gaule proto-historique, ces auteurs que je montre du dé, de dé et d'Illier ont montré que cela existait également, même si les tombes évidemment ne portaient pas le nom de Sugrundaria. Ces pratiques, textes et sépultures apprennent en tout cas que les enfants bénéficient de certains privilèges, de certains privilèges, aller dans les maisons, être enterrés dans les maisons, que les jeunes et les adultes ne possèdent pas. Ces privilèges ne signifient pas qu'ils sont soumis à d'autres rites funéraires que les défunts plus âgés. L'essentiel des rites est semblable avec quelques nuances, ce qui a permis à Frédéric Blaiseau de souligner que les sépultures d'enfants obéissent à un traitement funéraire codifié et qui ne résulte pas, comme on l'a cru un temps, de l'opportunisme des dépositions. Tout cela est très réglé, même si on a l'impression qu'on les enterre n'importe comment et un peu n'importe où. Au contraire, la tradition romaine sur le funus acerbum, les funérailles prématurées, sous-entend tout le contraire. Dans les commentaires consacrés par les érudits de l'Antiquité, à la pratique d'accompagner le cortège funèbre de torches, nous pouvons lire que certains rapportaient cette coutume aux morts prématurés, censés tout particulièrement souiller les familles concernées et pour les protéger en faisant cela de nuit, etc. L'explication vaut ce qu'elle vaut, mais ce qui nous intéresse, c'est la ritualisation particulière de ces décès. Les Romains le disent, en tout cas. Les poèmes funéraires et les épitaphes, vous l'avez vu, insistent sur ces enterrements précoces, les funéras acerba, et évoquent les deuils prématurés, comme sur cette inscription que nous verrons encore en détail, qui vient de Gamboulag, à Santa Caterina di Gamboulana, près de Ferrar, où vous voyez que le petit poème funéraire parle de la mort immatura, de la mort précoce de l'enfant de ses parents qui s'appelait Fadianus Vegetus. En tout cas, les funérailles des enfants impubères sont effectuées, sauf exception rare, conformément au rite de l'inhumation. Poursuivons sur notre exploration des rites qui se célèbrent autour du bûcher. Nous avons vu les choix variables qui conduisent à la crémation ou à l'inhumation des défunts. Reprenons maintenant le cours des rites en considérant d'abord le cas de la crémation. La procession est arrivée au lieu du sépulture. S'il s'agit d'une nécropole collective et d'une cité organisée à la Romaine, les employés des pompes funèbres attendent sur place l'arrivée du cortège. Nous ne disposons d'aucun indice archéologique sur le dépôt du défunt ou de la défunte sur le bûcher, évidemment. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que certains étaient couchés sur des lits, du moins sur des lits pourvus d'appliques en os et en verre qui ont survécu au bûcher. Par ailleurs, les cendres du bûcher que l'on a retrouvées dans certaines tombes bûchées ou dans des fosses avec des cendres provenant de bûchers contiennent fréquemment aussi des objets personnels portant les traces de feu. On trouve toujours un mobilier de base dont voici, par exemple, pour Hostie, un cas, des vases à boire, des vases à manger, des vases à parfum et puis une catégorie d'objets personnels, comme ici, un petit char où quelqu'un semble montrer le signe de la victoire, une couronne, etc. Est-ce que c'est un bibelot que la personne aimait bien ? Nous ne savons pas. mais on trouve fréquemment des objets personnels comme des miroirs, des sets de maquillage, des coffrets à bijoux, des bijoux, des bagues, etc. Dans certaines provinces du début de l'Empire, les tombes étaient encore très riches. Au début de notre ère, au début de l'Empire, les tombes étaient très riches. En Italie, ça commençait déjà à refluer, mais dans les provinces, elles étaient très riches. et elles contenaient encore des armes, par exemple, à Nîmes ou alors en Récy, du côté de la Suisse et de l'Autriche. Et chez les Trévires, à Belginum, vous avez cette tombe qui est déjà relativement austère, mais vous voyez qu'il y a encore les armes, une épée, une pointe de lance et une hache qui sont l'équipement de ce militaire qui avait été soldat auxiliaire dans l'armée romaine et qui s'est fait enterrer de façon traditionnelle avec ses armes. Vous verrez plus tard un autre exemple. Les lampes qui sont dès le début de notre ère parmi les objets classiques déposés sur le bûcher en Italie dans le midi de la Gaule à Lyon ne sont pas attestées dans le reste de la Gaule parmi le mobilier brûlé. Mais il n'y a au fond rien de surprenant à ce qu'on habille les défunts avec de beaux vêtements portant des fibules et des bujoux et qu'on dépose également sur le bûcher tous leurs objets personnels. Plus important pour le déroulement et la signification des funérailles, des rites funéraires, sont les activités sacrificielles qui se déroulent près de la tombe à cet instinct. Les traces de ces activités peuvent être relevées selon le cas dans les tombes bûchées, on trouve tout, si vous voulez, dans les ossuaires et dans les fosses rituelles ou dépositions secondaires de cendres du bûcher. La première catégorie de dépositions qui nous intéresse est celle des aliments, la viande, les végétaux. De Rome, nous avons évidemment peu de témoignages, techniques de fouilles. Ce n'est que récemment que les fouilles ont documenté ce type d'informations. Ainsi, quelques ossuaires de la nécropole de la Via Colatina que vous connaissez maintenant ont-elles livré des os de truie, en tout cas de porc. Pareillement à Pompéi, les tombes de la nécropole de la porte de Nocera, fouillées par William Van Andringa, contenaient surtout du porc, mais aussi des restes de caprinés, un peu de bœuf, de coq et de poisson. À Altinum, près de Venise, sont attestés des os de porc, des galinacées et des mollusques. La mer n'est pas loin. Des bûchers proviennent aussi des fruits carbonisés. À Santa Caterina di Gamboulaga, les fouilleurs ont relevé des dattes, du lupin, des raisins, de la figue, tous carbonisés. Ils ont par ailleurs pu établir la présence de fleurs sur le bûcher. On peut aller aussi loin dans l'analyse aujourd'hui. Des végétaux sont également bien sûr attestés à Pompéi. Dans la nécropole de la porte de Notchera, l'étude a même été très précise. En dehors de petits éléments de pain ou de galette, de céréales et de fruits indéterminés, Véronique Materne a constaté la présence de figues qui apparaît dans 80% des échantillons et aussi de dates. À Classe, dans la nécropole de la flotte, près de Ravenne, sur l'Adriatique, dont une petite section a été explorée récemment, Véronique Materne toujours a relevé à côté de tubercules d'un type comestible de petits fragments de matière organique évoquant une préparation alimentaire de type pain, galette ou pâtisserie. D'ailleurs, dans ce bout de nécropole, on a recueilli un pain complet, carbonisé. C'est comme les rosettes italiennes, c'est un petit pain circulaire. Parmi les autres fruits, il y a les noix, les pignons de pain très répandus, une noisette, un pépin de raisin. Les pignons de pain, ça, ça peut être intéressant, avaient été déposés dans la tombe sous forme, ou sur le bûcher, sous forme de cônes entiers, de pommes de pain. C'est donc les pignons qui intéressaient les célébrants puisque ces pommes de pain ou ce qui en restait se trouvent parmi les fruits, donc des aliments, et non le cône lui-même qui aurait éventuellement pu servir de combustible. Ici, la pomme de pain sur les bûchers est un aliment parce que c'est les pignons qui les intéressent. Les données ne changent pas radicalement quand on s'éloigne d'Italie. Les différences consistent davantage dans les coutumes familiales, privilégiant tel type d'animal ou tel type de fruit, ou alors selon la saison aussi. Frédéric Blaiseau a certes constaté que sous l'Empire, les dépositions de parts d'animaux sur les bûchers sont relativement peu nombreuses dans le midi méditerranéen. Ça diminue. Une tombe sur dix à Saint-Paul, trois châteaux, une sur quatre dans le Nang-Doc. Mais, comme toujours, la variété des coutumes fait qu'à Argenton, Argento Magus, presque la moitié des tombes contient une offrande alimentaire. Et dans la nécropole méridionale d'Aix-en-Provence, on atteint des chiffres semblables. En substance, les parts d'animaux et les végétaux déposés sur les bûchers sont à peu près les mêmes. Le porc prédomine avec la poule, des volatiles, qui ne sont toutefois pas mélangés. À Aix-en-Provence, dans la nécropole méridionale, s'il y a d'autres ossements associés à ces deux espèces, il s'agit du bœuf ou de poisson. Parmi les végétaux sont attestés des fruits charnus comme la figue et les raisins, des céréales, des lentilles, des noisettes, des pommes et des poires, des dattes, le pignon de pain, la pêche, la cerise, la prune et la prunelle. Parfois, on découvre du pain, des galettes ou des desserts lactés. Et cela ne change pas dans les nécropoles situées encore plus au nord, en Gaule-Belgique. Ainsi, à Folquemont, en Moselle, les résidus de bûcher ont livré sensiblement les mêmes végétaux, d'après Véronique Materne, en l'occurrence de la date de la prune, des raisins, des légumineuses et des céréales. Par ailleurs, ces fruits étaient parfois très bien conservés, comme s'ils avaient été exposés plus ou moins longtemps au feu, c'est-à-dire comme s'ils avaient été déposés progressivement sur le bûcher. Donc, ils sont moins détruits, ils ont été momifiés, en quelque sorte, sans être carbonisés, comme d'autres éléments. Donc, c'est comme si on les avait mis au fur et à mesure. Enfin, des noyaux d'olive et des fragments d'épicarpes et de noisettes paraissent attester également la consommation de certains fruits autour du bûcher par des assistants. Donc, on commence à avoir, grâce aux analyses de Véronique Materne, des témoignages de ce qu'on mange près des tombes au moment où, enfin, près des bûchers au moment où la crémation a lieu. Donc, les gens étaient en train de banqueter. Dans ces régions, les viandes déposées sur le bûcher ne se différencient pas du constat fait dans le sud. Dans la nécropole de Goeblange-Nospelt, que nous verrons aussi, une nécropole assez riche, toujours dans la cité des Trévires, au Luxembourg actuel, le porc l'emporte largement devant les caprinés, le bœuf et la valaille et fait plus rare le gibier. Ça, c'est plus rare dans les tombes. Ont été retrouvés également des restes de chiens, un peu de moutons et de chèvres. Mais dans la nécropole voisine de la Madeleine que nous avons déjà vue, les os animaux incinérés, bien représentés à la fin de l'époque gauloise, diminuent dans l'absolu avec le temps, surtout le porc, qui s'abaisse complètement, comme vous pouvez le voir. À l'époque gallo-romaine, dans cette nécropole, les tombes renferment de plus en plus de jambon et aussi, c'est relatif, de plus en plus d'os d'animaux dans les crémations. En revanche, les crémations et les tombes de cette nécropole ne renferment jamais de végétaux. En tout cas, ils ne sont pas conservés. Ça peut être le sol aussi, mais c'est comme cela. Plus vers l'est et plus vers le nord, nord-est, sur le plateau d'Albenhofen entre Cologne et Aix, dont il a déjà été question, les tombes contiennent toutefois surtout du bœuf et du cheval. Vous voyez, il y a du mouton et de la chèvre, mais bœuf, cheval, bœuf, bœuf, cheval, porc, mouton, chèvre, porc, faute d'orthographe, porc, etc. Mais il y a aussi des traces de gibier, de chevreuil, et puis de nouveau bœuf, pœuf, pœuf, etc. Donc, on a l'impression qu'on a toujours un peu les mêmes choses. Les échantillons de nécropoles relativement étendus et récemment fouillés présentent donc à peu près le même faciès concernant les aliments présents dans les bûchers et retrouvés dans les divers dépôts primaires ou secondaires. Ce n'est au fond pas étonnant. Toutes les civilisations concernées pratiquaient en gros les mêmes rites funéraires avant la conquête romaine, qu'il s'agisse de l'Italie, de la Gaule méridionale ou septentrionale. La taille des animaux a peut-être augmenté avec l'arrivée des animaux sélectionnés, des Romains, qui étaient plus grands que les animaux gaulois, par exemple. De nouveaux végétaux se sont répandus, la pêche, la cerise, etc. Mais en substance, les mêmes espèces animales sont sacrifiées à l'occasion des funérailles et les végétaux aussi paraissent avoir été sélectionnés puisque, quelle que soit la région, on rencontre toujours les mêmes, des végétaux cultivés, fèves, orges, lentilles, vesses, etc., qui sont d'ailleurs aussi attestés dans les textes, du moins dans les sacrifices que les textes décrivent, des sacrifices annuels offerts aux défunts. Nous n'avons pas les moyens de réconstituer les gestes des célébrants devant le bûcher, mais nous pouvons nous interroger sur la nature de ces mises à mort, de ces animaux. S'agit-il du témoignage du sacrifice de crémation tel que je l'ai décrit après les textes conservés de Cicéron ? S'agit-il de ce fameux sacrifice détruit ? S'agit-il d'autres types de sacrifices qui constituent la tombe ? C'est une question très intéressante, nous le verrons ensuite. Les données ne sont pas simples. Un premier risque à éviter consisterait à vouloir absolument retrouver dans les restes de bûchers d'Italie ou des provinces le sacrifice de la porca praescentanea, la truie de présence littéralement, telle que Cicéron et d'autres sources la décrivent. Nous avons déjà vu que la variété détermine les rites funéraires puisqu'il ne s'agit pas de rites prescrits par une autorité religieuse centrale qui s'imposerait à tous les Romains et encore moins aux pérégrins, aux étrangers. Il n'y a aucune raison pour qu'ils adoptent les coutumes romaines. Il est même envisageable qu'à Rome même, les rites aient évolué au cours du temps. Cicéron décrit les rites au milieu du premier siècle avant notre ère, dans un milieu donné. Cette configuration, la configuration du scénario rituel qu'il décrit était vraisemblablement celle de l'aristocratie, en tout cas celle du mode de sépulture le plus solennel. Nous ignorons s'il en allait de même avec tous les enterrements et dans toutes les couches sociales. Enfin, de nouveaux scénarios rituels ont pu se diffuser au cours des siècles suivants, en même temps qu'un nouveau vocabulaire a pu être associé pour ces sacrifices banquets, ce qui nous rend difficile, évidemment, la reconnaissance des rites de fondation du temps beau pour employer la terminologie de Cicéron. Nous n'entendons plus parler de truies praequidanea après le début de l'Empire, de même que le vieux terme de silicernium qui désignait ce banquet de funérailles disparaît de l'usage à cette époque. Il devient à ce moment-là un terme de dictionnaire d'antiquité, si vous voulez. Même si les fouilles de Rome continuent de fournir des restes de truies, et on en trouve aussi en Italie, il est à envisager qu'un autre sacrifice homologue ait pu remplacer la victime décrite par Cicéron au gré d'une évolution de la coutume rituelle. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.